Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui a pour objectif de développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes dans l'éducation, puisqu'on intervient dans le milieu scolaire. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en relation des projets de jeunes avec des entrepreneurs afin de leur permettre de mieux comprendre le monde de l'entreprise. L'idée pour nous, c'est vraiment de les préparer à un terme qui est peut-être parfois un gros mot, mais qui est à l'employabilité, c'est-à-dire comment on les rend employables plus facilement pour les entreprises. Et c'est surtout de leur permettre de devenir acteurs de leur avenir social et professionnel. On intervient beaucoup auprès des élèves de troisième, par exemple, c'est-à-dire au moment des choix d'orientation. On parle de choix d'orientation, mais un élève de troisième, il connaît peu finalement de métier. L'idée, c'est aussi de lui dire, au travers de ce projet mini-entreprise, au travers de la rencontre d'un entrepreneur, d'un collaborateur d'entreprise, tu vas découvrir différents métiers. Et donc, du coup, tu vas pouvoir faire un vrai choix d'orientation et non pas la subir, comme beaucoup le font actuellement. Être parrain ou marraine d'un projet mini-entreprise, c'est donner du temps pour finalement investir dans le futur. C'est-à-dire rencontrer ces jeunes, leur permettre de découvrir votre métier, votre engagement. Et puis, c'est aussi leur donner ce goût d'entreprendre. Ce goût d'entreprendre, c'est travailler en équipe, prendre des responsabilités, développer son autonomie. Finalement, tout ce qui fait un bon collaborateur, un bon entrepreneur. Et c'est enrichissant, certes, pour les jeunes. C'est aussi enrichissant à titre personnel pour les parrains ou les marraines. Parce que ça leur permet aussi de mieux comprendre cette génération qui va arriver sur le marché du travail dans quelques temps. On parle de génération Z, celle qui, soi-disant, n'est pas capable de faire quelque chose de plus de 30 minutes d'affilée ou ainsi de suite. Là, vous allez découvrir que finalement, ce sont des jeunes qui sont engagés, qui sont passionnés à partir du moment où on leur donne les rênes, où on leur permet de développer leurs compétences et des projets. Donc, être parrain ou marraine, c'est vraiment vivre une expérience humaine qui permet d'investir dans la Martinique de demain. Pour le coup, c'est vraiment ça, en tout cas, ici. Juste un petit mot sur Construction Express TP. C'est une aventure juste extraordinaire. Moi, je les ai vus il y a un an et demi, quand je suis venu en Martinique sur la saison dernière. Il y en avait deux qui n'osaient même pas me regarder quand ils parlaient. Quand on voit le show, enfin le pitch qu'ils ont fait au championnat européen dans des conditions devant 500 personnes en anglais, avec une aisance, une prestance, une standing ovation qui a été la seule d'ailleurs, on en est très fiers, de ce championnat, c'est une vraie progression. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est, j'en discutais encore avec eux il n'y a pas longtemps, ces jeunes-là, ils ont envie d'entreprendre en Martinique. Ils ont compris que finalement, oui, ils pouvaient aller faire des études en métropole ou dans d'autres pays, ça c'était logique, parce qu'il n'y a pas forcément la filière qu'ils veulent développer ici. Par contre, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose à apporter, qu'ils étaient maintenant ambassadeurs d'une Martinique un peu nouvelle, un peu renouvelée, et qu'ils devaient entreprendre réellement sur l'île. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte, en tout cas qui porte l'association EPA, qui a porté la CCI et le Rectorat quand ils ont créé l'association, et qui porte maintenant l'ensemble de nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...